bonjour chers élèves bonjour tout le monde ravi de vous rejoindre donc on est arrêté la dernière fois dans la leçon 7 donc on recommence cette fois ci avec la leçon 7 je suis je ne suis pas suis-je donc il y a trois formes forme affirmative je suis je ne suis pas forme négative suis-je c'est la forme interrogative et on va étudier la matière la matière des objets en quoi en quoi cette matière donc je suis grand égal je ne suis pas petit quand tu dis à quelqu'un que je suis grand donc c'est à dire que je ne suis pas petit alors je suis grand je ne suis pas petit tu es grand tu n'es pas petit vous êtes grand vous n'êtes pas petit il est grand et n'est pas petit elle est grande et n'est pas petit nous sommes grand nous ne sommes pas petit vous êtes grand vous n'êtes pas petit ils sont grands elles ne sont pas petits elles sont grandes elles ne sont pas petites donc selon l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le sujet c'est le sujet masculin singulier donc l'adjectif et masculin singulier si il est féminin singulier l'adjectif aussi féminin singulier si le sujet est masculin pluriel ou féminin pluriel donc l'adjectif sera masculin pluriel ou féminin pluriel donc il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet le bon et lourd on le prononce pas le c k le banque ce n'est pas une banque c'est le bon voilà vous vous regardez l'image un garçon porte un bon donc le bon et lourd il est en bois le bois la matière le bois le cahier est léger elle est en papier le papier la matière et le papier pour poser la question en quoi la matière donc on dit en quoi est l'encrier il est envers la liaison toujours il est envers le vert en quoi est la clé elle est en faire le faire en quoi est le mur il est en pierre la pierre féminin en quoi est la robe elle est en étoffe l'étoffe féminin une en quoi il ou soulier les chaussures en quoi il ou soulier et les temps cuire le cuir voici un bon voici c'est pour présenter quelque chose il s'appelle le présentatif on en présente par exemple une personne voici Hassan voici Zineb voici le cahier voici le livre donc en présente c'est le présentatif voici un bon est-il en bois oui il est en bois voici une clé est-elle en bois non elle elle est en fer voici des souliers sent-il en cuir oui ils sont en cuir voici des robes sent-elle en cuir non elles ne sont pas en cuir elles sont en étoffe on passe au nombre on continue 80 81 ce n'est pas 81 c'est un cas exceptionnel 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ce n'est pas 91 91 91 91 91 92 99 100 101 on dit pas 101 101 donc on va voir ça prochainement on passe à la grammaire le le verbe être le présent de l'indicatif donc il y a trois formes forme affirmative c'est à dire oui forme négative c'est à dire non forme interrogative c'est à dire une question forme on commence par la forme affirmative du verbe être au présent de l'indicatif je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont la forme négative non c'est à dire non je ne suis pas tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas la forme interrogative c'est la version du sujet suis-je est-tu est-il est-il est-elle sommes-nous êtes-vous sont-ils sont-ils sont-elles attention léger féminin légère avec eux avec accent grave avec un accent grave exercice conjugué être petit être petite premièrement à la forme affirmative deuxièmement à la forme négative et enfin à la forme interrogative donc on commence par être petit à la forme affirmative je suis petit vas-je c'est très bien je suis petit tu es petit il est petit nous sommes petit vous êtes petit ils sont petits à la forme négative je ne suis pas petit tu n'es pas petit il n'est pas petit nous ne sommes pas petits vous n'êtes pas petits ils ne sont pas petits à la forme interrogative suis-je petit est-tu petit est-il petit sommes-nous petit êtes-vous petit sont-ils petits être petite féminin maintenant à la forme affirmative je suis petite tu es petite tu es petite elle est petite nous sommes petit vous êtes petit elles sont petit à la forme négative je ne suis pas petit tu n'es pas petit elle n'est pas petit nous ne sommes pas petit vous n'êtes pas petit elles ne sont pas petit à la forme interrogative suis-je petite et tu es petite est-elle petite sommes-nous petite êtes-vous petite sont-elles petites mettez le verbe deuxième exercice mettez le verbe et l'adjectif qualificatif être gros dans les pointillés dans le vide être gros oui il est gros masculin singulier donc l'adjectif gros il s'accorde avec le sujet sujet il en genre et en nombre donc singulier le gros singulier il est gros non il n'est pas gros c'est négatif la forme négative non elle n'est pas grosse elle féminin grosse féminin elle n'est pas grosse oui madame vous êtes grosse avec e à la fin ce n'est pas avec es parce qu'on adresse la parole à une seule personne à madame à la dame non tu n'es pas gros non tu n'es pas grosse selon à qui on adresse la parole si j'adresse la parole à un garçon ou un homme donc tu n'es pas gros si j'adresse la parole à une fille ou à une femme tu n'es pas grosse non tu n'es pas gros non tu n'es pas grosse oui monsieur vous êtes gros avec s à la fin non je ne suis pas gros non je ne suis pas grosse selon celui qui parle est-ce que je féminin ou je masculin ou féminin ou féminin en quoi est la table en quoi est le livre en quoi est la règle en quoi est la robe en quoi est l'encrier en quoi est la clé en quoi est la chaise donc vous pouvez répondre à ces questions elles sont faciles donc on va faire la correction maintenant en quoi est la table la table est bravo est en bois en quoi est le livre le livre est en papier en quoi est la règle la règle est en plastique est en bois peut-être il y a des règles en bois en quoi est la robe la robe est en étoffe est en étoffe ou tissu la robe est en tissu la robe est en étoffe en quoi est l'encrier l'encrier est en verre en quoi est la clé la clé est en fer en quoi est la chaise la chaise est en bois la chaise est en fer il y a des chaises qui sont fabriquées en fer bien sûr est-ce que le cahier est en papier oui le cahier est en papier est-ce que le banc est en verre non le banc n'est pas en verre il faut nier il faut la forme négative c'est d'abord puis la forme affirmative est-ce que le banc est en fer non il n'est pas en verre il est en bois est-ce que la table est en bois oui la table est en bois est-ce que la robe est en pierre non elle n'est pas en pierre il n'est pas en pierre il est en étoffe il est en tissu est-ce que le livre est en étoffe non il n'est pas en étoffe il n'est pas il n'est pas en étoffe il est en papier est-ce que la cravate est en cuir non elle n'est pas en cuir il est en étoffe est-ce que le vestant est en étoffe oui le vestant est en étoffe est-ce que la clé est en fer est-ce que la clé est en fer est-ce que le mur est en bois oui le mur est en bois non le mur n'est pas en bois il est en pierre mais on peut trouver des murs en bois par exemple au pays scandinave ou bien au canada puisqu'il y a du neige de neige 6 mois par an donc ils fabriquent des maisons en bois donc on trouve des murs en bois donc on peut dire oui le mur est en bois ou comme chez nous par exemple au maroc on trouve des maisons qui sont fabriqués en pierre donc on peut nier le le bois tout d'abord donc le mur non il n'est pas en bois il n'est pas en bois il est en pierre donc on peut prendre toutes les deux réponses sont juste voici un cahier est-il en fer oui non selon la réponse donc voici un cahier est-il en fer non il n'est pas en fer il n'est pas en fer il est en papier voici une clé est-elle en bois non elle n'est pas en bois elle est en fer voici une table est-elle en pierre non elle n'est pas en pierre elle est en bois voici une robe est-elle en étoffe oui elle est en étoffe est-ce que le banc est bas oui le banc est bas oui il est bas non il n'est pas bas il est haut est-ce que la chaise est hôte non la chaise n'est pas hôte elle est basse la chaise féminin basse adjectif féminin est-ce que le papier est lourd non le papier n'est pas lourd il est léger êtes-vous grand oui je suis je suis grand non je ne suis pas grand je suis petit est-ce que la table est légère oui la table est légère non elle n'est pas légère elle est lourde est-ce que le cahier est épais oui le cahier est épais non elle n'est pas épais elle est mince est-ce que la gomme est ronde oui la gomme est ronde non la gomme non elle n'est pas ronde elle est rectangulaire est-ce que le coteau est pointu oui il est pointu sommes-nous dans la classe non nous ne sommes pas dans la classe nous sommes dans la maison suis-je le professeur oui je suis le professeur écrivez en lettres les nombres de 81 jusqu'à 100 donc on dit 81 ils n'ont pas 81 81 82 83 90 91 92 100 prononcez répétez après moi s'il vous plaît je ne suis pas je ne suis pas on ne prononce pas le e je ne suis pas je ne suis pas tu es il est comme est il est léger léger g comme g on ne prononce pas le r légère on prononce le r mais ce n'est pas le e légère non légère on dit 21 mais 81 ce n'est pas 81 81 21 mais 81 91 101 une étoffe est un tissu il y a des tissus de coton de laine de soie on peut toujours faire une expression interrogative en mettant est ce que devant une expression affirmative je suis grand est ce que je suis grand donc on peut poser la question par deux on a vu jusqu'à maintenant deux deux méthodes pour poser la question soit l'inverse sujet suis-je 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 grand ou bien est ce que je suis grand donc il y a deux méthodes il y a plus on va voir ça prochainement prochainement révision et variété le sens 5 à 7 vocabulaire et prononciation le sens 5 les noms qu'on a vu dans la leçon 5 le coteau monsieur madame mademoiselle les adjectifs les adjectifs grand grand masculin féminin rectangulaire rectangulaire c'est masculin et féminin en même temps selon le nom selon le nom à qui il est lié par exemple on dit une gomme rectangulaire un téléphone rectangulaire parce qu'il se termine par e à la fin donc on doit pas ajouter le e de féminin ça y est donc on peut on peut l'utiliser avec un nom masculin ou féminin en même temps long longue masculin féminin rond rond mince c'est masculin et féminin en même temps un cahier mince une gomme mince étroit étroite pointu pointu masculin féminin court courte large les deux masculin et féminin bas basse carré carré on ajoute le e de féminin épais épaisse gros grosse e haute petite petite les pronoms singuliers et pluriel premier deuxième et troisième pronom du singulier et pluriel première personne de pluriel deuxième personne de pluriel et troisième personne de pluriel donc il y a trois personnes du singulier et trois personnes de pluriel je tu il elle nous vous il elle comment est la table verbe être au présent je suis tu il il nous sommes vous êtes ils sont la leçon 6 les noms le chapeau le manteau le bateau les expressions y a-t-il y a-t-il il y a non il n'y a pas de qui y a-t-il combien de toujours combien suivi de deux même le nom est au pluriel combien des étudiants non combien d'étudiants combien de tables ce n'est pas combien de tables dans la classe ce n'est pas combien de tables dans la classe combien de tables c'est combien de tables dans la classe leçon 7 les noms le bois le cuir l'encrier le fer le papier le soulier le fer l'étoffe la pierre les adjectifs léger légère lourde expression en quoi est la gomme en quoi est la table en quoi est la chaise en quoi est l'encrier pour savoir la matière verbe être forme négative je ne suis pas tu n'es pas il n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas forme interrogative suis-je es-tu est-il sommes-nous êtes-vous sont-ils et maintenant on passe au dictée vous pouvez à chaque fois que je lis une phrase vous pouvez arrêter la vidéo ou quelqu'un qui vous aide à la maison qui vous aide à relire ses dictées donc on commence par la première dictée la classe ou la salle de classe est grande et carrée la classe ou la salle de classe est grande et carrée dans la classe il y a quatre murs dans la classe il y a quatre murs ils sont hauts et épais Ils sont hauts et épais faites attention aux accords Alors, on accorde l'adjectif en genre et en nombre avec le sujet. Le sujet ici, c'est il. C'est quoi il? Il reprend quoi? Il reprend les murs, quatre murs, donc pluriel. Il. Les murs sont haut. Ils sont haut et épais. Faites attention à ce qui reprend les pronoms, ce qui remplace pour éviter la répétition. Ils sont en pierre. Il y a aussi des bons pour les étudiants. Virgule. Une table et une chaise. Une table et une chaise pour le professeur. Une table et une chaise pour le professeur. Virgule. Un tableau noir. Point. Un tableau noir. Point. Y a-t-il une horloge? Y a-t-il une horloge? Faites attention s'il vous plaît. Après un point, toujours on met la première lettre en majuscule. C'est très bien. Y a-t-il une horloge? Point d'interrogation. Oui. Virgule. Il y a une horloge. Il y a une horloge. Point. Virgule. Elle est ronde. Elle est ronde. Point. Deuxième. Dictée. Dans la classe, il y a un professeur. Virgule. Dans la classe, il y a un professeur. Virgule. Vingt étudiants et huit étudiantes. Vingt étudiants et huit étudiantes. Point. Où sont les cahiers? Où sont les cahiers? Point d'interrogation. Ils sont sur les tables. Ils sont sur les tables. Point. Où sont les livres? Où sont les livres? Point d'interrogation. Ils sont dans les serviettes ou sur les bancs? Ils sont dans les serviettes ou sur les bancs? Point. Troisième dictée. Voici une dictée. Deux points. Voici une dictée. Deux points. Ce sont des nombres. Ce sont des nombres. Deux points. Ouvrez. Ouvrez. Légule aimée. Six étudiants. Six étudiants. Virgule. Treize livres. Treize. Comme seize. On ne dit pas seize. Seize. Treize. Non. Treize. Seize. Treize livres. Virgule. Vingt-huit stylos. Vingt-huit stylos. Virgule. Trente-quatre cahiers. Trente-quatre cahiers. Virgule. Quarante-deux robes. Quarante-deux robes. Quarante-deux robes. Virgule. Cinquante-cinq chapeaux. Cinquante-cinq chapeaux. Virgule. Soixante-sept manteaux. Soixante-sept manteaux. Virgule. Soixante-enze cahiers. Soixante-enze cahiers. Soixante-enze cahiers. Soixante-enze cahiers. Quarante-deux. Fermez. Les guillemets. La dictée n'est pas langue. La dictée n'est pas langue. Point. Donc on passe au dialogue. Si vous voulez l'apprendre par cœur bien sûr. Hélène. Ouvrez le livre. Lisez la leçon. Fermez le livre. Répondez. Où êtes-vous? Je suis dans la classe madame. Comment est la classe? Elle n'est pas petite. Elle est grande au contraire. Les murs sont hauts et épais. Combien de murs y a-t-il? Il y a quatre murs. Est-ce qu'il y a des portes et des fenêtres? Oui, il y a une porte et deux grandes fenêtres. Y a-t-il des tables? Y a-t-il des tables et des bancs pour les étudiants? Oui, il y a dix tables et dix bancs pour les étudiants. En quoi sont les bancs? Ils sont en bois. De quelles couleurs sont-ils? Ils sont bruns. Qu'y a-t-il entre la porte et la fenêtre? Entre la porte et la fenêtre, il y a un bureau et une chaise pour le professeur et deux tables noirs. Pierre, qu'est-ce que c'est? C'est une serviette, madame. Comment est la serviette? La serviette est grande et large. Elle est noire. Qu'y a-t-il dans la serviette? Dans la serviette, il y a un livre, un cahier, des crayons, une règle et une gomme. Jean, qu'est-ce que c'est? C'est le livre de Pierre. Comment est-il? Il est carré et épais. Est-ce que le cahier est carré? Non, le cahier n'est pas carré. Il est rectangulaire. Est-il épais? Non, il n'est pas épais. Il est mince. De quelle couleur est le cahier? Il est bleu. Il y a aussi des cahiers verts, roses ou gris. En quoi est le cahier? Le cahier est un papier. Comment sont les crayons? Les crayons sont pointus. Ils sont jaunes. Est-ce que la règle est courte? Non, la règle n'est pas courte. Elle est longue et étroite. Elle est rouge. Comment est la gomme? La gomme est petite. Elle est ronde et mince. Elle est grise. Cécile, qu'est-ce que c'est? C'est le chapeau d'Hélène, madame. De quelle couleur sont les chapeaux? Les chapeaux sont noirs ou rouges ou bleus ou gris ou verts. Si bien, la leçon est finie. Sortez, s'il vous plaît. Mes chers élèves, mes chers téléspectateurs, moi aussi, je vais vous dire, je vous dis que la leçon de cette vidéo est finie. Donc, merci pour votre attention et on se verra prochainement dans la prochaine vidéo. A très bientôt.